Musique Du son, du son, du son, du son, je m'entends du son, du son, du son pour Zahram. Chers Papouas, chères Papouases, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette dernière session de dépoporisation de l'année. Et voilà, nous y sommes, nous y sommes. Selon la constitution, quand nous sommes le 30 décembre d'une année, automatiquement c'est le 31 en Papouasie, c'est comme ça. Et vous savez que vendredi déjà c'est la fête en Papouasie associée à ça, le 31, c'est magique. Alors, si vous êtes sur la terre, si vous vivez sur la terre, ou si vous venez d'allumer votre poste téléviseur, vous devez savoir que je suis DJ Mouloukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el chuchurito, el unico, el peligroso, el caputututti, capi. Voilà, du son à présent parce que je ne me sens plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 D'abord, je ne vais même pas finir, là c'est le poste, mais la page sera tournée plus tard. Maman Koukouignon, merci beaucoup Maman, merci beaucoup, et puis merci à Maman Koudou aussi, merci à toutes les personnes qui à un moment donné m'ont donné à manger, vous êtes fiers de moi et je vous suis très reconnaissant, que Dieu vous bénisse tous. Chers amis, on a beaucoup parlé, allons-y découvrir ce que le sommaire, le dernier sommaire de l'année 2022, No Resive. Just it and not in an ! Au sommaire de ce dernier showbuzz de l'année, aujourd'hui en Papoasie, c'est le 31 décembre et c'est le show avec DJ Alex Funk, DJ BDK et Atulé, le TikToker. Ils vont tout gâter, sans oublier DJ Zara Mwazabanga et ses Dangeromix. Comme annoncé dans le sommaire, nous recevons une légende, oui, une légende qui a contribué, n'est-ce pas, à l'évolution du métier de DJ, celui-même qui a donné envie à nous là d'apprendre ce métier. Je n'ai pas trop d'adjectifs, on va le laisser venir et puis on va lui poser des questions après. Chers Papouas, chers Papouases, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, j'ai le plaisir et le privilège d'annoncer pour la première fois en Papouasie, DJ Alex Funk ! Funky ! Alex Funky ! Alex Funky, vas-y prends place, juste à côté, au zone Afrique Bamba, wow, 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 Alex Funky ! Oui, 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 oui ! Ça me fait plaisir de le revoir. Donc, Alex Funky est avec nous. Oui ? Je pense qu'on aura le droit à une masterclass. Ah oui, ça, c'est clair. Alex Funky, c'est un nom quand même qui a marqué l'histoire du Coupé-Décalet. Bien sûr. On écoutait, on entendait son nom dans toutes les chansons, il était vraiment présent. Mais bien avant même, bien avant même, parce que ça commençait par lui, par Alice Fund, par M.C. Rams, et Di Jacob, la jeune génération, et puis nous après, donc on a beaucoup de choses à apprendre. Il va nous expliquer comment la rue Princesse a été créée, et comment ce métier-là a plu à ces jeunes. Sois-le bienvenu, grand frère. Merci, merci, mon coucou, digue, merci. Ça vous a guanou toujours, hein ? Ça pisse, moi. Ah, c'est notre doggé, c'est ça comme ça. Celui qui arrive, lui je l'appelle, je l'appelle mon financier. Comment quelqu'un qui connaît un papier comme ça, il s'en va se mettre dans le fait des DJ ? Il ne sait pas, il ne sait pas. Bon, c'est qu'est-ce qu'on va l'appeler, son nom là, c'est Bon, Don, et puis Cor. DJ BDK est avec nous ! DJ BDK ! DJ BDK ! Oui, mais... Oui, mais... Je suis désolée, dis-moi, je suis désolée ! DJ BDK ! BDK ! Ahhhh ! Sous-n'a, 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 sous-n'a ! Faut pas me toucher, faut pas me laisser, faut pas me toucher ! Tiki-ti-ti-ki, tiki-ba-ba, tiki-ti-ti-ti-ti-ti, pull-la, 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 pull-la. C'est le train bien, bien fait en force, danse là-ci là. C'est le train bien, bien fait en force, danse là-ci là. C'est le train bien, bien fait en force, danse là-ci là-ci là-ci. C'est le train bien. Il t'a dit, hein ? C'est grave. C'est grave comment ? La gerante. Oui, c'est la gerante. La gerante. Voilà. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. C'est nous, sommes, ces sorciers. En tout cas, Bidikey, sois le bienvenu en Papouasie. Tu es très occupé en ce moment. Tu as tenu quand même maintenant. C'est décembre. Les feuilles. Tous les combos sont ouverts. Mais en janvier, on va dormir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hé, janvier, janvier, tu sais que ça... Moi, le 7 janvier, il y a un mois. Janvier, ça a dû 90 jours. Ça dépend pour qui. Nous, on peut envoie ton argent en décembre et puis en janvier. Regarde. Entre autres, je suis déçu. Mais mon frère, je t'ai dit, j'ai fait des prières. La déception est détaille, mon frère. J'ai fait des prières. Mais tu sais que... Oui. À tout moment, le Seigneur peut agir. J'ai confiance et j'ai foi, mon Dieu. Amen. Oui, mon frère. Le troisième invité est un tic-tockeur. Tic. Repeat after me. Tic-tockeur. 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 Hé. Embêté. Ah, ben. À tous les, t'es avec nous ! À tous les ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! À tous les ! À tous les ! A tous les, 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 les bienvenus. On peut en choisir. Vas-y, prends place. Tic-tockeur. 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 Alors, le plateau est garni. On a les membres du gouvernement, nos invités, Alex Funk, DJ BDK, à tous les. À tous les, ça va bien ? Ça va, Dieu merci. D'accord. Mais, tu cherches quoi dans Tic-tockeur ? Ici, Maurice, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, j'ai mon valeur, le nous aussi, la langue, pays. D'accord. Alors, moi, c'est un morceau de ghetto, un morceau de gloglô même. Hein ? T'es un morceau de quel quartier ? Moi. Adjame. Adjame, quelle quartier l'adjame ? Moi, je travaille au black. Ah, ouais, 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 ouais. Donc, t'as tienné, t'as un nous aussi à l'esprit ? On y en a eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu un pop-up ! On savait pas. On a un gratin aussi. Bon, ok, ça a été ça. Un gratin de jassaman. Il dit la vidéo aussi. Alors, on va commencer notre… on ne va pas trop parler, mais on a besoin de savoir déjà vos différents parcours. Alès Funk. Oui. Le doya, on va commencer par toi. Oui. Comment tu accèdes, n'est-ce pas, à ce métier passionnant ? Le DJing. Le DJing, j'ai démarré en 1982. Le DJing. Oui, oui, le DJing. Le DJing. Le DJing. En ce moment, il y a des personnes qui n'étaient pas connues, d'autres personnes, des couchers culottes encore, pour aller dans les écoles. On dit, j'ai atteint d'enfants, on dit quoi, quoi. C'est là, moi, j'ai commencé pour moi. Donc, aujourd'hui, je peux dire que j'ai 40e dans des mix. Et tout à l'heure. Applaudissements. En quoi, nous, tout à l'heure. En quoi, nous, tout à l'heure. En quoi, nous, tout à l'heure. En quoi, nous, très grave. En quoi, nous, très grave. Voilà, c'est là, DJ Alexion a démarré. D'accord. Voilà, doucement, doucement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu le nom. J'ai travaillé dans près de 49 boîtes de nuit, qu'on veut compter. Aujourd'hui, je suis DJ. J'ai fait les soirées privées. On m'invite. Je suis là. Je vis. J'ai du matériel. Du matériel. Je fais les animations, tout et tout. Donc, DJ Alexion, qui est toujours en forme, a toujours la doigté, a toujours la force. Je suis là. Alors, comment tu deviens célèbre ? Je deviens célèbre à partir d'une boîte de nuit dont je ne fais pas de publicité. Comment tu peux aller ? Ça s'appelle le Blue Note. Le Blue Note. J'ai commencé par le Blue Note. Le Blue Note. Après, je suis allé au Masters à Yam Sokoro. Après, je suis allé au Palace à Bouaké. D'accord. C'est là que j'ai commencé à sortir. Les gens m'ont découvert et ça a commencé. Mon nom a éclaté. Et DJ Alexion qui a été appelé partout, jusqu'à je suis ce que je suis. D'accord. Alexion qui ? Oui. On a Bidike en face qui est de la nouvelle génération. Bidike ? Oui. Avec beaucoup d'humilité face à Alexion. Oui. Avec beaucoup d'humilité. Bien sûr. Bidike, ça commence comment ? Moi, ça commence par l'amour de la musique. Ça, c'est la base déjà. D'accord. Pardon ? Non ? C'est un renseignement. Non, non. Non, non, non. En fait, j'étais beaucoup avec mes grands frères qui écoutaient beaucoup de musique, qui m'ont transmis le virus. Donc, en tant que mélomane, à un moment donné, je me suis dit, moi, j'aime la musique. Moi, je veux partager cet amour-là avec les gens. Donc, comment j'y arrive ? C'est par le DJing. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. D'accord. Il y a un gros fossé entre les générations. D'accord. Je vais me vestir dans votre cosette avant de laisser la parole à tous les. C'est quoi ce qu'il dit ? Nous, on a eu des dévenciers. C'est-à-dire que nous, quand on a été piqué par le virus de la musique et tout ça, il y a des cassettes qui nous ont influencés. On écoute des cassettes. Oh, mais comment ils arrivent à faire ça ? Et qui fait ça ? Et il y a des noms qui revenaient à chaque fois. Donc, pour faire comme les personnes, on se donnait de la force et tout ça, on travaille et tout. Sauf qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et tout, tout est devenu un peu plus facile. Tout est devenu... Ce qui était des fonctions cachées avant sont mises à découvert. Donc, les jeunes ne font plus trop d'efforts. Et voilà, ils n'ont pas de référence. C'est un problème. On va en parler plus tard. D'accord. Alors, à tous les. Donc, toi, tu fais TikTok. Est-ce qu'il y a l'agent dedans ? Il n'y a pas l'agent dedans. Et pourquoi tu fais ça ? Bon, moi, si vous voulez peut-être expliquer un peu comment tu as commencé. Vas-y. Comment tu as commencé déjà ? Déjà, moi, je suis quelqu'un... J'aime m'amuser. J'aime l'humour. J'aime tout ça. Donc, c'était un jour. J'étais avec un de mes amis l'année passée. On était assis dans un coin de crêpes. Je n'ai pas dit le nom du coin, quoi. Donc, j'étais assis. J'ai eu envie de faire une vidéo. J'ai dit, bon, il faut me filmer. Lui aussi, il m'a filmé. Il y avait la crêpe devant moi. Et puis, j'ai déposé la cuillère, le couteau à côté. J'ai dit, bon, ça, là, c'est Garba de Blanc. Il a promis. Il a mangé ma mère. Donc, il a balancé sur TikTok. Ça a pris un peu d'emploi. Il a dit, bon, comme les gens ont kiffé là, on n'a qu'à lancer un deuxième. Il a fait pour Galette et Baka. Un petit à Talakou dessus. Il a fait pour Plakali. Il a fait pour tous les Dabali. Il partait dans le ghetto. Il faisait Talakou de nourriture. Ça prenait, ça prenait. Maintenant, après, ça, c'est la canne qui m'a soulevé. Dans la canne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la canne, sur les matchs pour supporter la Côte d'Ivoire et tout. Maintenant, après, c'est rentré dans les courts-métrages, les vidéos tournées plus professionnelles. Et puis, je parle aussi un peu de l'actualité. C'est un truc que je vois. J'ai envie de commenter, je commente. D'accord. Sinon, moi, je suis étudiant en architecture. En architecture? Je suis un futur architecte. D'accord. Par exemple, Karina. On remarque que tu as l'accent même plus qu'ivoire. Tu parles plus qu'un ivoirien. Je suis né ici. Tu es né ici. Ma maman, elle est né ici. Tu as de quelle origine? Je suis d'origine libanaise. D'accord. Ozone, tu te permets avant de... Bon, vas-y, avant qu'on... Vas-y, vas-y. En fait, tu sais que moi, je suis du lard. Oui. Tu sais qu'on parle de lard, il faut que je revienne dessus. Tu vois ce qu'il me dit? Je comprends. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas lard dedans. Mais tu fais quand même. Moi, je fais ça pour le plaisir. Oh oui. Tiens, on lui met le diapos. Je n'y a pas lard dedans. Ah, c'est lard dedans. Non, 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 champion! Champion, essaie de quoi tu es capable. Tiens, champion. Essaie de quoi tu es capable. Mais, champion, en souhaitant le... Alors, on va regarder une vidéo et on revient juste après. Tentic? Bon, la famille, j'ai renouvelé mon passeport. Attends. Ça, là, c'est quel passeport? C'est le passeport chinois ou bien passeport vietnamien? le sans-papier ça va aller mais ça va aller tiser le sans-papier ça va aller je suis ivoirien champi voilà ça c'est pour moi voilà c'est pour moi c'est pour moi c'est mon passeport c'est pour moi c'est pas pour quelqu'un d'autre c'est pour moi à tous les il faut gérer même 4 d'identité vous avez pas vous êtes là au co-tienne Maudia c'est Albinos champion Kenoa esprit noir c'est dédain pas Kenoa quand on dit Kenoa c'est que c'est mauvais esprit A là c'est dédain noir là c'est dans le sang au gène les dindé maintenant tombe ton petit déati tombe ton petit déati bon on va l'applaudir quand même il fait des belles choses alors quand on regarde la vidéo on sent une certaine fierté d'être d'être ivoirien quand moi je suis au Liban je sens que je suis à l'étranger d'accord ouais je suis né ici j'ai grandi ici c'est l'Afrique qui m'a bercé tous mes amis sont ici donc quand je me vois au Liban j'ai comme une envie de retourner au pays parce que c'est ici qui est mon pays bravo c'est bien c'est bien merci pour l'honneur que tu nous fais en tout cas tiens bon on va te donner un nom avant que tu n'es pas tu cherches un nom un nom papouin moi j'aimerais rebondir sur la vidéo parce qu'on voit dans la vidéo que tu présentes un passeport on a l'impression qu'on te harcèle est-ce que dans les commentaires on te rappelle que tu es Libanais chaque fois de temps en temps il y a des gens qui viennent dire oh toi là tu n'es pas ivoirien toi tu es Libanais donc de temps en temps je prends ça pour m'amuser un peu d'accord ça ressemble à un message ciblé en fait c'était oui un statut visé un statut visé d'accord il dit aux gens que lui il a passeport toi tu es ivoirien maintenant maintenant dans les commentaires on dit que tu as un pain coustillant qu'est-ce que tu réponds à ça c'est un pain coustillant oui coustillant chacun a son avis tu ne veux pas être mangé ça dépend si c'est la femme ou bien c'est la femme qui dit que le garçon dirait que tu es pain comment il faut dire que c'est bien coustillant bienvenue Bénike yes tu as fait de hautes études est-ce que tu peux nous en parler des études pêchées d'accord de hautes études des hautes études il y a une maîtrise en administration des affaires hé Allah maintenant tu cherches quoi dans ça à parler ça là ça c'est la passion tu veux t'expliquer quelque chose oui j'ai pris le temps d'observer mon environnement j'ai travaillé dans l'entreprise des gens société des gens matin tu t'élèves à 5h pour descendre le soir vers 19h tu donnes de l'énergie tu mets de la force pour ce travail là dans société des gens donc monsieur assis il dit attends moi j'ai une passion qui est la musique j'ai un amour qui est le DJing comment je peux rentabiliser cet amour là et puis investir mon énergie là au lieu de donner ça pour société des gens construire quelque chose où moi je vais mettre cette énergie là pour générer quelque chose de plus grand voilà comment j'ai décidé de sauter le pas après avoir évolué pas à pas un jour quand tout était cuit j'ai mis société des gens à côté je me suis lancé à mon propre compte aujourd'hui je suis mon patron j'ai lancé ma société je rectifie j'ai lancé une société en fait je bosse pour mes filles quoi d'accord ce sont mes vrais patrons aujourd'hui mais aujourd'hui je suis plus épanoui parce que je sais que ce que je fais là c'est pour les enfants là demain ça va directement ça nous profite à tous et puis à mon nom cher papa vous remarquez que les DJ c'est pas forcément des crèves de la faim c'est des gens qui ont fait des études voilà vous regardez comment vous même vous voyez comment le mec s'exprime s'exprime très bien hein voilà est-ce qu'il y a eu un jour où tu as regretté un peu ton choix où tu t'es dit ah si je travaillais à continuer là-bas dans les entreprises quand même j'avais un salaire sûr c'est arrivé une seule fois en beaucoup d'années en 6 ans je crois ça fait maintenant 6 ans que je me suis lancé dans ça c'est arrivé une seule fois durant le confinement il n'y avait plus gombo mais chaque mois j'avais une source de revenus fixe parce que j'ai une activité mais vraiment là j'ai regretté le gombo tu sais moi j'ai envie de savoir parce que tu sais dans le jeûne Moulou Koukou a construit une maison tu as dit ça toi il ne faut pas m'énerver il a construit une maison on dirait qu'il y a le poil le poil c'est le sika les feuilles les feuilles mais il ne faut pas oublier que Moulou Koukou il est artiste chanté aussi c'est pas sa seule source de revenus Moulou là dans la semaine il peut aller animer au moins 4 fois souvent on n'invite pas même pour aller il dit au moins au moins quoi le minimum souvent là même là après il chante en scène je suis pas dit au moins de temps que Moulou se produire il faut aller à Jukwe d'avoir tu vas expliquer c'est que tes questions mais j'aimerais savoir que si je passe la semaine comme ça tu peux passer moi il est l'imposte si vous voyez qu'il vient ici là 5 millions celui Que Dieu t'entende ma fille, que Dieu t'entende, je sens, je sens que ce que tu as dit va sur la routine, tu nous l'as dit. J'aimerais poser une question au technicien, il va répondre, mais est-ce qu'on nous suit à Djokoué ? Karina, je prends la proposée à un témoin, quand tu fais une émission, tu prends ton cas, tu te vas à Djokoué, précisément à Tchéméçon, et tu t'expliques au parrain, tu t'amusais. Par semaine, tu peux rentabiliser combien, environ, autour de combien, comme ça, par semaine ? Ça dépend des périodes, il y a des périodes greuses, vers janvier là-bas où il n'y a rien, ou peut-être tu peux te retrouver avec 200, 300, maintenant il y a des périodes là, quand on m'en descend, en janvier là-même, en deux jours, tu as un million ou plus, voilà. L'exercice est de savoir jongler, quand c'est bon là, de pouvoir accumuler, mettre en interpoche, pour que quand ça chauffe là, tu puisses continuer ton travail. Alex, la même chose pour toi. Bon, moi, je peux animer trois, quatre fois la semaine, semaine sûrement, tu peux aller entre 300 et 400 000, donc j'ai rien à vivre à celui qui dit, il est dans la société, il est dans quoi ? Moulou, excuse-le, vas-y, vas-y. C'est qui, ce qui me fait plaisir, le voilà devant moi, Moulou Koukou Diguet, vraiment, c'est une figure, il nous a donné bon exemple, et c'est quelqu'un que moi je vois, je suis content. Moi, aujourd'hui, j'ai les grecs pour Moulou Koukou, pourquoi Diguet ? Un très bon footballeur, un très bon footballeur, et lui, il veut voir sa place en Europe. Je vais pleurer, arrêtez-toi ! Europe 4 milliardaires. Il est infiniant, Bastien, voici le meilleur joueur, voici le meilleur joueur, il devait se retrouver en Europe pour être plus milliardaires, mais comme c'est une passion, c'est pour tout le monde. La musique a plus de pages. Et moi, je peux témoigner qu'il a construit, je suis allé chez lui, j'ai mangé là-bas. – Voilà, il ne sait pas pourquoi il dit… – Ça va pas, ça va, ça va, ça va, ça va aussi. – Merci beaucoup, merci beaucoup. – Maintenant, comment ça se passe quand on doit vous inviter, vous fixez les prix en fonction des événements, ou bien tous les événements ont le même prix ? – Non, 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 il y a des prix standards, comme Osom nous dit, quand tu viens, j'ai fait un mariage, il y a son prix, j'ai fait un concert, il y a le prix. – Même Coseri, il y a le prix, il y a le prix, même divorce, il y a le prix, voilà, il y a tout quoi. Donc Bidike, je ne sais pas qui en a parlé. – Alors, moi, je voulais, je voudrais, là sur ce plateau, dire merci au grando pour ces paroles, mais on l'a tous adulé. Et surtout toi Bidike, parce que je vous l'ai dit, Bidike c'est… bon, il y a trois générations sur le plateau, Bidike c'est vraiment venu après, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur son image, un véritable passionné, très respectueux, monsieur, très respectueux, et il fait son bonhomme de chemin, aujourd'hui, il passe, je pèse mes mots, il passe pour le premier choix. Quand on dit Bidike, on ne sait pas comment on veut Bidike, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Félicitations, frangins, et puis on va parler tout à l'heure des feuilles plus tard. – Ah oui, on offre, on offre. – On offre, d'accord. À tous les ! – Entre danser et chanter, tu veux faire quoi ? – Tu veux… – Au moins, je ne sais pas danser, et puis je ne sais pas chanter aussi. – Aïe, bon, si tu ne sais pas danser, je ne sais pas chanter, il faut nous faire rire, et puis on a la pub. – De vous faire rire ? – Oui, il faut nous rire, et puis on va vous raconter une petite histoire qui s'est passée avec moi en vrai, quoi. – Tu es trop timide, viens à côté de moi ici, tu vas expliquer l'histoire. – Moi, je ne sais pas timide. – Attention au bouquet du président, voilà, montre là. – Il parle doucement. – Explique, explique l'histoire. – Bon, un jour, je voulais dire seulement à tous ceux qui nous suivent actuellement, qu'il ne faut jamais faire connaissance avec une fille sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. – Pourquoi ? – Parce que moi, un jour, je me suis allée avec une fille. Quand tu vois ces photos-là, tu as dit que c'est Shakira ou bien Rihanna qui est là, elle est bien jolie. J'ai dit, ça là, Simon, il y a eu ça là, c'est bon. On a commencé à causer, causer, causer. On a pris le rendez-vous. On a dû en se voir. Il m'en vais, je suis en train de la chercher. Il dit, tu es où ? Elle dit, c'est là. Il dit, mais moi, c'est là, elle ne te voit pas, tu es où ? Elle dit, mais c'est là, tu es à côté de où, ça m'est arrêté, tant, tant. Il m'en fait, regarde là-bas, il y a la photo, là, il ne voit pas même personne, là. Il dit, moi, il ne te voit pas. Il dit, il faut soulever ta meilleure voix. Elle a soulevé, il dit, ah, non, c'est toi qui as fait ça, là. Il dit, il y a ta jumelle, elle est en vilaine. Il n'y a plus de joues, là. On ne dit pas, ça va être vilaine. Tu dois boire de l'eau, on ne dit pas, ça va être vilaine. Chers Papou, on m'a marqué la première pause de cette émission. Et quand on revient, il y a DJ Alex Funk et DJ BDK qui vont nous offrir un spectacle avec des platines. Tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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